Salut à tous, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un joueur pas comme les autres. Il s'agit d'Albion, qui a une histoire assez incroyable à nous raconter, mais avant d'arriver à son histoire incroyable, je vais le laisser se présenter. On va vous raconter un peu son parcours. Albion, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Salut, merci pour l'invitation. Je me présente, je m'appelle Albion, je joue à Clash of Clans depuis un an et demi. Au tout début, je faisais du farming, je viens du clan Zob. Après un temps, j'ai commencé à faire un rush en HDV9, je suis arrivé à passer 3500 trophées. 3500 trophées, ça c'est super. Alors tu as dit deux choses intéressantes, c'est vrai que tu es passé chez Zob. Zob est déjà passé, on a Lord Val avec qui je fais pas mal de vidéos et qui est le chef adjoint chez Zob. Donc il était un gros clan de farming, donc tu es passé par du farm. Et là tu nous dis que tu es passé à 3500 trophées en HDV9. Mais alors, depuis quand ? Raconte-nous un petit peu l'historique de ton rush champion et rush 3500 trophées qui est assez énorme. Alors déjà, pour un peu cibler la chose, j'étais à l'assurance à un moment. Après du coup, j'avais beaucoup de temps pour jouer le matin. Alors du coup, je suis monté champion en 7 jours. Je jouais seulement le matin. Après, au début, j'attaquais au cochon. Et après, j'ai vu que ça ne marchait pas trop bien. Je suis passé au ballon. Ensuite, avec la technique du ballon, j'ai fait beaucoup de fails. Je me loupais beaucoup de fois, genre 3-4 fails par jour. Après, je suis devenu un peu meilleur. Après, en regardant des vidéos un peu, j'ai réussi à aller jusqu'à 3500 trophées. Bah, c'est super. Donc, technique ballon-serviteur que tu maîtrises maintenant. On essaie de montrer des gameplays de tes attaques en fond de vidéo. Ça a pris 7 jours malgré les fails. Alors, est-ce que... Voilà, parce que 3500 trophées, c'est quand même assez difficile. Tu arrives à faire... Comment ça se passe, en fait, au niveau de tes attaques ? Tu cherches des villages avec encore un max de trophées à prendre ? Ou tu prends tout ce qui te tombe sous la main ? Tu cherches le 2 étoiles ? Tu cherches à faire qu'une étoile ? Alors, pour dire... En hôtel de vie niveau 9, jusqu'à 3200 trophées, je visais tout le temps les villages à minimum 24 trophées. Donc, je faisais 8 trophées par attaque. Parce que je faisais une technique de grattage, en fait. Je visais seulement le 50%. Et du coup, après 3200 trophées, je cible plutôt les villages à 21, 15, comme ça. D'accord. Il faut savoir, après 3300, 3400, on trouve beaucoup de villages à un trophée. Donc, ça devient un peu compliqué. Ok, entendu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la technique de grattage, en gros, j'explique vite et brièvement la chose, c'est de nettoyer quelques défenses avec des ballons. Et donc, qui vont laisser libre des bâtiments, un nombre assez important de bâtiments qui vont, du coup, être exposés sans défense pour pouvoir, en fait, les gratter avec des minions, c'est-à-dire les exploser. Et essayer, donc, le plus stratégiquement possible, donc, nettoyer des défenses qui ouvrent des possibilités de prendre le plus de bâtiments et donc arriver aux 50% pour avoir une victoire et donc gagner des trophées. Suite à ça, alors on va en revenir maintenant. Donc, ce n'est pas une vidéo qui est dédiée vraiment à ce rush champion et expliquer comment on y arrivait, etc., dans le détail. C'est surtout aussi raconter une histoire assez incroyable, c'est-à-dire que... et faire découvrir un petit peu ce qui se passe dans le monde de Clash à haut niveau. C'est-à-dire que tu as passé, si je comprends bien, avec certains clans, comme tu as un HDV9, donc c'est assez impressionnant toujours de voir des HDV9 qui montent haut en trophée et c'est de plus en plus, c'est quand même assez rare. Et tu as passé des accords ou tu as essayé de passer des accords pour qu'on te snipe ton HDV, c'est-à-dire que tu mettais l'HDV à l'extérieur puisque forcément, un HDV9 à ce niveau de trophée, il se prend des 100% dans la figure assez régulièrement. Et donc, il y a des accords possibles pour que si des gens d'autres clans te croisent, des gros clans, ils te snipent que l'HDV pour te mettre moins de trophées, moins de paires de trophées. Ouais, alors exact. En fait, à partir de 3200 trophées, il y a beaucoup de gars qui ont 4000 trophées qui t'attaquent. Donc, ils t'attaquent pour un trophée. Donc, qu'ils te fassent une, deux ou trois étoiles, ils vont quand même te faire perdre un trophée. Mais il faut quand même que les gars, ils te cherchent. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé dans le top 10 des clans puis je leur demandais s'ils pouvaient me sniper et me mettre dans le buildor. Après, ça a marché une, deux fois. Après, il y avait un de ces clans. Une fois, ils m'ont proposé de m'aider un peu avec mon village. Au début, je ne savais pas trop ce qu'ils voulaient dire. Alors voilà, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'il y a des clans qui t'ont snipé pour t'aider, voilà, et t'ont mis un petit bouclier gratuit pour un trophée de perdus. Donc ça, c'est sympa. Et puis, il y en a d'autres. Alors, il y a un clan qu'on ne citera pas mais qui a un énorme clan qui a été sous le charme de ta performance et qui me dit, mais ce mec-là, il est énorme. Comment il fait pour monter SEO, HDV9, avec ce qu'il a comme compo. Et c'est un très, très gros clan. Et du coup, il y a eu une espèce de sponsoring, je ne sais pas comment dire, mais ils veulent te lancer. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe avec ce clan. Alors, tout d'abord, ils ont vu que j'attaquais au ballon, ce qui est assez rare. Alors, parce qu'il faut savoir que, comme je dis avant, ceux qui ont 4000 trophées et plus, ils ne trouvent que des villages à un trophée. Donc, ils cherchent 20 minutes pour trouver un village. Donc, ils font une étoile à chaque fois. Alors, les ballons, c'est bien. Alors, ils se sont dit, ouais, si on a lu dans mon clan, ça pourrait être un bon truc. Après, il y a un du membre des clans. Il m'a proposé de m'aider avec mon village. Alors, il m'a passé hôtel de vie niveau 10. Il m'a passé ma reine du niveau 7 au niveau 19. C'est génial. Mais quand, j'en avais 220 de troupes. Maintenant, j'en ai 240. J'ai mes sorts au niveau max, plein de trucs comme ça. Puis, ça fait passer 40 000 j'aime qui m'ont refilé. Donc, quelque part, c'est super, parce que ça, c'est le rêve de tout le monde. Donc, on apprend que, quelque part, c'est un peu comme le monde du football. Entre guillemets, j'aime pas le terme, mais on achète des joueurs. Mais c'est plutôt, c'est pas vraiment acheté, c'est plutôt du deal, quoi. Et du partenariat, du sponsoring. On booste, on te propose de t'aider. Donc, on t'achète des j'aime, on te booste ton village. Et en échange, tu restes avec eux. Donc, du coup, ils ont un grand joueur qui a du potentiel dans leur team, dans leur clan. Et éventuellement, en plus, tu peux les aider. Et si je comprends bien, ils ont été aussi séduits par ta technique d'attaque. Et ils ont peut-être envie aussi que tu coaches d'autres joueurs pour progresser aussi avec ta technique d'attaque qui est maintenant réputée, quoi. Ouais, voilà. Parce que, enfin, ma technique d'attaque en hôtel de mille niveau 9, je faisais une étoile. Alors, en hôtel de mille niveau 10, ça m'arrive de faire deux étoiles aussi. Mais j'en fais pas souvent parce qu'il faut utiliser tous les sorts et tout ça. Mais il y a un de membres où je leur ai un peu appris les trucs à savoir. Ça leur a aidé, ouais. En tout cas, ça, c'est assez... Oui, oui, bien sûr. Après, il y a des petites techniques. Je sais que, voilà, on en parlait avec Lorde, il y a des techniques... Enfin, il faut... Ceux qui comptent, si tu maîtrisent bien un ballon serviteur, ils savent exactement une tour d'archer isolée, combien de dégâts il va mettre sur un ballon selon son niveau. Et peut-être, des fois, ils vont utiliser une technique de mettre un minion devant et un ballon derrière pour que le minion prenne deux coups de la tour d'archer. mais que le ballon derrière aura le temps de tuer la tour d'archer. Du coup, là, dans un cas de figure comme ça, le ballon ne va pas mourir et il a réussi son truc. Donc, il y a plein de techniques qui sont assez... C'est moi ce que j'appelle, en fait, de l'attaque ballon serviteur chirurgicale, c'est-à-dire que tout est calculé à quelques ballons près, comment on va positionner nos troupes. Donc, c'est vraiment pas une attaque bourrin, on va mettre une ligne de ballon à un endroit. Et donc, effectivement, quand on voit quelqu'un qui a la maîtrise de cette technique de force d'expérience et qui a bien géré le truc et qui a bien compris, les autres, ils voient ça et puis ils ont envie d'être coachés et d'être formés à cette technique-là. C'est clair, parce qu'avec cette technique, si on vise une étoile, on peut attaquer super souvent. Enfin, il y a des villages que je peux attaquer avec 14 ballons, 14 ballons, 50 millions. Donc, je peux attaquer genre toutes les 15 minutes si je veux. Donc, en tout cas, bravo pour ta performance. À savoir que c'est vrai que dans ma série le JT de Clash, je crois que c'était dans le deuxième épisode de mémoire. En tout cas, dans un de mes quatre épisodes, j'avais présenté effectivement un joueur US, enfin, je ne sais pas si, enfin, en tout cas international qui parle en English spoken, quoi, et qui parle en France qui, lui, était monté effectivement à 3800 et quelques trophées en HDV9. Mais là, en tout cas, ça me fait plaisir de recevoir un Français qui est monté aussi haut. Et donc, actuellement, alors, qu'est-ce que tu, voilà, on va, pour conclure ou pour arriver sur la fin de notre vidéo, qu'est-ce que tu vises aujourd'hui ? Quels sont tes objectifs à court-moyen terme ? Déjà, mes objectifs, là, je voulais déjà faire 3600 trophées. Puis après 3600 trophées, il faut que je gagne un peu des défenses, quoi. Puis, donc, il faudra un peu que j'améliore mon village, je ne sais pas, les remparts, niveau bon niveau, des trucs comme ça. Et puis après, je vis peut-être 3800, 3900. Et une dernière question, est-ce que tu comptes changer de composition ou tu comptes encore te perfectionner au maximum sur le ballon serviteur ? Ah ouais, ben là, maintenant, il y a la nouvelle troupe qui est sortie. Alors, pour l'instant, je l'ai juste débloquée, je ne l'ai pas encore niveau 3. Mais il faut que je trouve comment attaquer avec cette nouvelle troupe parce qu'il y a beaucoup de techniques. Des fois, on peut attaquer avec une, deux bolosses de lave, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, le bolosses de lave, tout à fait. Ouais, on peut en attaquer avec deux. Puis on peut même essayer de faire des 100% avec des héros niveau 40. C'est ça le truc bien. Alors, voilà, ça fait trois fois que je dis dernière question, mais ce n'est pas grand plus la dernière question. Mais alors finalement, cette mage qui vient d'arriver, parce que c'est vrai qu'on devait se parler depuis un moment, mais la mage est passée entre temps. Finalement, quel est ton ressenti, quelle est ton impression par rapport à cette nouvelle mise à jour ? Satisfait ? Ben, moi, ça me satisfait beaucoup. Enfin, il y a une nouvelle troupe. avec cette nouvelle troupe, j'économise encore plus de ballons, je ne peux attaquer encore plus souvent. Enfin, pour moi, c'est tout bénef. Enfin, il y a des autres qui trouvent que ce n'est pas bien parce qu'il y a des meilleures défenses, donc ils attaquent, ils font moins de pourcents, des trucs comme ça. Bon, écoute, Albion, je te remercie d'être venu sur ma chaîne. On pourrait rester longtemps à discuter, mais Albion, déjà, a fait un effort pour se libérer pour cette vidéo. Il a des contraintes impératives, donc je ne voudrais pas trop le retenir par rapport à ça. En tout cas, peut-être qu'on te recroisera, peut-être qu'on fera une autre vidéo, on expliquera peut-être, je ne sais pas, la technique de balance-arbiteur en détail. Il y a des choses intéressantes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, parce que ça me paraît intéressant. Ça vous fait découvrir que des gens qui sont déjà en un tel de ville de niveau 9, qui n'est pas maximum, peuvent monter dans les endroits les plus hauts de sphère du jeu à 3500 trophées, ce qui est quand même énorme, est rentré dans des très, très gros clans, le top 10, le top 20 mondial. Et puis, vous avez pu voir aussi un petit peu ce qu'il y a derrière dans le décor. C'est que voilà, il y a des partenariats qui se créent, il y a des gens, si vous leur plaisez de ce que vous faites, vos attaques ou votre personnalité, enfin bref, vous avez quelque chose qui va percer dans le jeu, et bien ces gens-là vont sponsoriser, vont vous aider, ça peut arriver. Alors, je ne dis pas qu'il faut le chercher à tout prix, il ne faut pas être intéressé, que ce soit Albion, Albion pardon, n'était pas un mec intéressé là-dessus, mais en tout cas, quand ça nous arrive, ça fait super plaisir et je suis très content que ça t'a arrivé et personnellement, je te souhaite d'aller très très loin et pourquoi pas te retrouver très prochainement à 4000 trophées. Merci. À très bientôt tout le monde et le mot de la fin, Albion, peut-être, Albion, peut-être un petit truc à dire ou un conseil à donner pour ceux qui voudraient rocher très haut. Ceux qui veulent rocher très haut, juste prenez le temps de trouver le bon village. Les fails, ça ne paye pas. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Faites attention aux cibles que vous choisissez. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada